On a découvert les travaux des groupes, on avait déjà eu des petites pistes sur ce qu'ils voulaient faire, mais là c'était concret et puis ils ont pu les défendre, c'était intéressant de les confronter. L'objectif c'est qu'à la fin du week-end set, on soit tous en phase avec les mesures qui seront portées, qu'il n'y ait pas de frustration, que tout le monde puisse voter pour une mesure qui lui convienne, et qu'à la fin de la convention on puisse enfin proposer des mesures qui nous correspondent à tous et qu'on puisse parler tous d'une seule voix. Parler devant l'Assemblée, dans l'hémicycle, c'est toujours impressionnant, mais là au bout de six week-ends, les 149 autres, on les connaît très bien, il n'y a pas de pression, et puis on sent que c'est bienveillant, l'idée des citoyens c'est surtout de bien comprendre ce qu'on propose. On se rend bien compte avec nos échanges là dans l'hémicycle qu'il y en a qui ont aussi leur expertise, qui ont aussi leur vécu pour enrichir nos mesures, donc il faut qu'ils les proposent en amendement, et moi mon espoir c'est qu'on puisse voter pour des mesures qui soient suffisamment complètes pour qu'elles puissent après être proposées le plus sereinement possible au Parlement, parce qu'en fait il y en a certaines qui sont peut-être incomplètes et qu'il faudrait préciser, donc j'espère qu'il y aura du travail d'amendement en intercession, et que notre travail final, notre livrable final sera le plus précis possible grâce à tout ça. Le groupe d'appui a été d'une grande aide pour nous, il y a énormément d'impact sur la production, des impacts macroéconomiques au niveau européen, au niveau international, que nous on ne maîtrise pas du tout, on leur a donné nos ambitions, on les a pitchées comme on dit avec un petit résumé, en disant voilà là où on veut aller, et ils nous ont sorti de tout ce qui existait, voir comment on pouvait soit les améliorer, soit comment on pouvait créer des choses nouvelles, c'était vraiment un travail commun. Sous-titrage Société Radio-Canada